Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui nous allons voir comment lancer des applications de façon très simple grâce à notre clavier. Pour ce faire vous avez besoin d'une connexion internet et d'aller télécharger un logiciel gratuit qui s'appelle MadApp Launcher. Ça s'écrit comme ceci. Et il vous suffit d'aller sur le troisième lien pour le télécharger. Donc voilà, vous cliquez sur télécharger. Il va vous emmener sur le site et le fichier, la fenêtre de téléchargement va se lancer automatiquement. En revanche c'est un fichier zip donc il vous faut un logiciel du type WinRAR pour le dézipper. Voilà, donc vous le sauvegardez selon votre navigateur. Et ensuite vous allez le chercher dans votre dossier là où vos téléchargements se mettent. Et vous le dézippez et vous l'installez. Donc moi j'ai déjà installé. Il n'y a rien de très sorcier pour l'installation. C'est une installation tout à fait normale. Il vous demande d'accepter un contrat et si vous voulez créer une icône ou non. Donc ensuite vous le lancez. Donc moi je vais le refaire pour vous montrer. Voilà. Donc vous le lancez. Il me propose une mise à jour mais pas pour le moment. Donc voilà. Donc c'est une fenêtre relativement simple. Comme vous pouvez voir, les touches sont disposées de façon QWERTY. Alors que nous, en France c'est Azure Team et ça n'a pas d'importance. Donc, une interface simple. Et pour justement mettre une application raccourcie, il vous suffit tout simplement, par exemple. On va prendre, voilà, Mozilla. Vous cliquez sur l'application. Vous la faites glisser. Et vous venez la déposer sur la touche. Voilà. Et ensuite il vous suffit d'appuyer sur la touche qui correspond. Et Mozilla se lance. Donc vous pouvez faire ça pour autre chose. On va faire, pour le lecteur Windows Media par exemple. On va le mettre sur la touche R. Et il vous suffit d'appuyer sur la touche R pour que le lecteur se lance. Voilà. Donc ça c'est la façon la plus simple de mettre ces raccourcis. Vous pouvez le faire de façon manuelle. Donc en faisant un clic droit et en allant dans Edit. Et vous pouvez aller chercher vos applications dans vos dossiers, vos sous-dossiers, etc. Voilà. Vous pouvez aussi modifier les icônes. Mais le plus important étant le fait d'avoir des raccourcis de façon extrêmement simple. En plus des raccourcis de base, par exemple le raccourci que tout le monde connaît, qui est sur tous les claviers pour ouvrir l'interface du menu de démarrer. Il y en a d'autres par exemple pour fermer plus rapidement, pour copier, pour coller, etc. Mais celui-là est pas mal pour lancer tout ce qui est applications. Voilà. J'espère avoir été assez clair. Et je vous dis à une prochaine fois sur netprof.fr. Au revoir. Sous-titrage ST' 501